Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur la page Facebook de Bibliothèque Sans Frontières. Comme vous le savez, tous les mardis et les jeudis à 17h30, nous vous proposons une conférence par un chercheur ou une chercheuse sur son sujet, son domaine d'expertise, son sujet de recherche. Et aujourd'hui, nous avons la chance de retrouver Marie Huet, que vous connaissiez pour ceux qui ont suivi les lives 10 sur 10 en tant que professeure de français, puisque c'est elle qui nous parlait de, désolé mon chat, et particulièrement enthousiaste à l'idée de cette conférence, puisque c'est Marie qui nous parlait des chroniques d'un collège fermé, le blog qu'elle a monté avec ses élèves de 4e durant le confinement. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écouter Marie sur son sujet de recherche. Marie qui est professeure de français et docteur en lettres et qui va nous parler de l'image dans la poésie moderniste. Un sujet passionnant sur lequel je vous invite à ne surtout pas hésiter à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires du live. Marie va nous faire son intervention autour de quelques exemples pris dans la littérature. Et ensuite, nous prendrons le temps de prendre les questions de l'audience et surtout le temps d'échanger autour de ce sujet, l'image dans la poésie moderniste. Mais sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Marie pour qu'elle nous fasse voyager dans les œuvres qu'elle a choisies. Merci Marie. Merci, merci de me donner la parole. Alors, je vais effectivement parler de l'image dans la poésie moderniste, qui a été mon sujet de thèse et qui est toujours un vif sujet d'intérêt pour moi. Et alors, quand on avait préparé cette intervention que tu m'as proposée, du coup, Micheng, tu m'avais dit que l'idée, c'était un peu d'adapter ça à notre quotidien, ce que ça peut avoir en rapport avec notre situation, notre confinement, chacun chez soi. Donc, du coup, c'est un peu dans cette perspective-là que je vais le présenter. Et donc, du coup, nécessairement, avec un peu de tatillonisme scientifique, je me sens obligée de faire une petite mise en garde préliminaire à mon intervention et d'introduire un peu d'historicité et de rappeler que, évidemment, les auteurs dont je vais parler n'ont rien à voir avec le Covid-19 et avec le confinement. Et que la vision surréaliste de l'image, que je vais expliquer là, évidemment, on n'a rien à voir avec la situation présente. Ce dont je vais parler, l'image est un phénomène esthétique qui court sur plusieurs années. Moi, je vais me concentrer surtout sur une année qui est importante, qui est l'année 1924, qui est l'année de la publication du manifeste surréaliste. Et donc, vous imaginez bien qu'à cette époque-là, notre quotidien n'était absolument pas une question pour eux. L'idée n'est certainement pas de produire un guide du confiné ou du prisonnier. C'est moi qui l'adapte dans ce sens et je ne veux pas trahir leurs paroles. Alors, je commence par ça. L'image, pour les auteurs dont je vais parler, pour André Breton, qui est donc le pape du surréalisme, qui est le grand nom du surréalisme, celui qui a produit la théorie de l'image, pour lui, c'est une donnée brute de la pensée. C'est-à-dire que sa théorie de la poésie, c'est avant tout une psychologie. Il part du principe que l'image, c'est ce qu'on trouve dans la pensée quand on a arrêté de contrôler la pensée. Il donne comme exemple, par exemple, le rêve. Quand on rêve, on ne contrôle pas ses pensées. Et là, apparaissent des images, apparaissent des formes qui sont un petit peu ce qu'il va exploiter, lui, dans sa poésie. Un autre exemple qu'il donne, c'est celui de la pensée hypnagogique, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir juste avant de s'endormir, quand on commence à partir un peu dans tous les sens. Ça, c'est des images qui nous apparaissent comme ça parce qu'on a arrêté de contrôler notre pensée. Pour Aragon, c'est plutôt un principe esthétique, c'est un peu un objectif qu'il donne à sa poésie. Il est moins dans la psychologie que breton, même s'il se sent un petit peu obligé vu que c'est leur relation qui est comme ça. Et ce goût esthétique pour l'image, qui est celui des années 20-30, on le retrouve chez Reverdy, chez Apollinaire, chez plein d'auteurs comme ça, qui pour eux définissent l'image comme quelque chose à quoi on est sensible dans cette époque-là. À leur époque, le goût poétique, le goût esthétique, c'est condensé sur l'image. Maintenant que j'ai fait ma petite mise en garde, j'en arrive à l'intérêt que ça peut avoir pour nous maintenant dans notre situation et qui est la perspective que tu m'avais proposée. Alors du coup, dans la perspective du confinement, je vais prendre un peu l'image en regardant avec complaisance justement les vertus que lui prêtent les surréalistes. Parce que les surréalistes qui adorent l'image, ils se disent que l'image, c'est une sorte de stupéfiant, si vous voulez. C'est la façon la plus facile, la plus efficace de voyager dans des mondes bien plus lointains que ceux qu'on ne peut pas dépasser avec nos 100 kilomètres ou bien plus lointains que ceux de notre quotidien. On peut aller dans des mondes imaginaires, on peut aller partout. C'est un peu, pour eux, l'image, c'est à la fois la meilleure façon de sortir de soi-même et de rentrer en soi-même. C'est une sorte d'absinthe, si vous voulez. L'image qui revient, la métaphore qui revient le plus souvent pour eux, c'est celle du stupéfiant image, quelque chose qui peut effectivement nous enivrer. C'est une expérience des limites en soi-même. Et c'est sur cette perspective-là que je vais insister de vous montrer en quoi est-ce qu'on peut utiliser cette image-là comme une drogue dure dont on peut faire usage chez soi en toute sécurité et dans le respect normalement de la légalité qui est un stupéfiant à portée de main relativement efficace et qui respecte les normes d'hygiène, mais dont les auteurs assurent qu'il est encore plus puissant que ce qu'on peut trouver dans différentes formes de commerce. Mais moi, je vais en parler évidemment d'un point de vue linguistique, théorique et très carré et vous laissez vous faire une idée sur l'efficacité ou non de ce stupéfiant-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'image poétique ? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit ça ? Souvent, quand on a envie de commenter un texte, ce n'est pas rare d'avoir envie de dire « ça, c'est une image ». On peut se projeter en disant « ah oui, c'est une belle image que tu fais là ». Souvent, c'est un mot qu'on utilise pour décrire un peu une métaphore. Si jamais on dit « ah non, mais je te dis ça, mais c'est une image », c'est qu'on a utilisé une façon de parler pour dire autre chose. Dans notre définition à nous, qui est celle historique que je prends, celle des années 20-30, c'est quelque chose d'un peu plus précis, mais qui recoupe un peu cette définition-là. L'image pour nos auteurs, et l'image dont je vais parler, dont je vais donner des exemples très vite, c'est un peu une unité de poésie, la plus petite unité de poésie. Le format poche de la poésie, si vous voulez, une sorte de mini-dose de poésie sous la forme d'une formule qui va remplir les mêmes fonctions que la poésie, c'est-à-dire qu'elle va toucher en nous un ressort, elle va provoquer en nous une satisfaction particulière qui est celle de la poésie. D'un point de vue, comment on la reconnaît ? Souvent, c'est la rencontre de deux ou de plusieurs réalités, alors ça, c'est des mots que j'ai en train d'arriver dit, qui vont s'entrechoquer. Je donne très vite des exemples, ce n'est pas ce qu'ils ne sont pas encore dans l'exemplier, mais j'enverrai, j'en commenterai des exemples qui s'apparaîtront à l'écrit ensuite. Je vais donner quand même tout de suite quelques exemples des images que je trouve les plus frappantes, les plus marquantes dans le corpus. Alors, j'ai fait une petite sélection. Une des plus connues, ça va être « La terre est bleue comme une orange » de Paul Eluard, par exemple, qui fait se rencontrer ces deux réalités-là. Alors, « La terre est bleue », on va dire que c'est une réalité. Quand on représente la planète Terre, c'est effectivement la planète bleue. Et elle choque, elle s'entrechoque avec la réalité orange. Alors, une autre image de Breton, cette fois « Ma femme » aux hanches de Nacelle. Alors, la femme, ça va avec hanche. Il y a des hanches dans une femme. Ça rencontre la réalité Nacelle. Ensuite, il y en a plein d'autres. « Le ciel a le goût du sable dispersé » que j'ai sélectionné aussi, une image d'Aragon. « Zara » qui nous parle de la mâle abandonnée dans la brumeuse hôtellerie du sort. On a des images d'Apollinaire. Du coup, c'est un peu bizarre d'en sélectionner quelques-unes comme ça, mais je donne quand même quelques exemples. « Apollinaire » qui dit qu'il se souvient du long orphelinat des gares et du troupeau plaintif des paysages. Bref, l'idée à chaque fois, c'est de coller deux réalités qui ne sont pas reliées dans l'évidence cognitive. Quel rapport entre la Terre est bleue et une orange ? On peut se poser la question, on ne peut pas en trouver un, mais c'est justement ça, l'intérêt de l'image. L'idée, c'est de faire s'entrechoquer ces deux réalités-là. Alors, il y a plein d'autres exemples que je vais donner au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est… Enfin, ce que je vais essayer d'expliquer là, c'est comment ça marche et comment on peut s'en servir, du coup, nous, chez nous et quel intérêt ça peut avoir pour nous. Alors, la première chose que je vais… Enfin, je vais essayer pour expliquer le fonctionnement et la spécificité de l'image poétique moderniste, c'est de partir de la métaphore. Alors, c'est là, peut-être que… Si tu peux projeter mon exemplier. L'idée de l'image, c'est de jouer avec un mécanisme qui est le mécanisme de la métaphore. Alors, la métaphore, normalement, on sait tous ce que c'est puisque c'est quelque chose qui appartient à la tropologie, qui appartient à la stylistique. C'est quelque chose qui est rentré dans les programmes du secondaire. Ça fait partie des notions considères de base de l'apprentissage de la littérature. Et donc, du coup, en principe, on sait tous comment ça fonctionne. Mais je vais quand même revenir là-dessus puisque c'est en comprenant exactement le fonctionnement de la métaphore qu'on va comprendre ce que l'image apporte à ça, en quoi l'image joue avec les mécanismes de la métaphore pour créer un effet supplémentaire. Alors, le premier exemple que j'ai mis est justement celui d'une métaphore. Vous avez… Elle a des cheveux d'or. On voit assez bien comment marche cet exemple, qui est mon premier exemple. Dans cette phrase, on décrit une fille. On veut parler de la couleur de ses cheveux. Et on utilise, au lieu de désigner la couleur de ses cheveux, on utilise un nom qui désigne quelque chose qui a la couleur de ce qu'on veut exprimer. Alors, c'est-à-dire qu'on utilise l'or qui veut dire à la fois la couleur jaune, donc on comprend qu'elle est blonde, mais on rajoute encore quelques informations. On n'a pas dit des cheveux de paille ou des cheveux poussins. C'est bien un certain éclat, une connotation très positive. On utilise du coup un mot pour en signifier un autre. On utilise une réalité pour signifier une autre réalité. Un deuxième exemple que j'ai mis, Achille est un lion. Il fonctionne de la même façon. On voit très bien ici ce qui se produit. On veut dire qu'Achille est courageux, qu'Achille est majestueux et on le fait par analogie. C'est-à-dire qu'on choisit un mot qui va exprimer les qualités de ce qu'on veut mettre en évidence. Le lion, c'est ce qu'il représente, le courage, la majesté, etc. Entre ces deux exemples, il y a une différence qui est assez nette. C'est celle de la forme grammaticale. D'un côté, nos deux réalités, dans l'exemple 1, sont reliées par une particule qui est la préposition « de ». Et dans le deuxième exemple, nos deux réalités, elles sont collées avec le verbe « être ». Dans les deux cas, de toute façon, on a un petit quelque chose qui sert à les mettre ensemble, à les faire se rejoindre. C'est de réalité là. Mais dans les deux cas, par contre, on a un fonctionnement qui est similaire, qui est celui de l'analogie. C'est-à-dire que si jamais on prend la phrase avec chacun de ces mots dans leur sens premier, dans leur sens le plus évident, celui qu'on va trouver la première entrée dans le dictionnaire. C'est-à-dire, par exemple, pour le mot « or », le métal or, la matière or. Si on prend ce sens-là, notre phrase ne fonctionne pas. Elle a des cheveux d'or. Si jamais on ne comprend pas que c'est une métaphore, on est obligé de se représenter une femme avec des cheveux qui sont constitués de la matière or. Et on arrive du coup dans un univers fantastique, dans un monde où les gens ont de l'or à la place des cheveux. Alors, ce qui va se passer dans notre cerveau, puisque nous sommes à la recherche du fait de produire du sens avec un énoncé, quand on est face à un énoncé qui ne fait pas sens, se passe un petit mécanisme d'ajustement sémantique, c'est-à-dire un petit mécanisme d'ajustement qui permet de comprendre. Et on va passer un mot sur le plan analogique. C'est pour ça, tout le monde comprend quand je dis « elle a des cheveux d'or », je veux dire « elle est blonde, elle a des cheveux d'un très beau blond ». Et tout le monde comprend quand je dis « Achille est un lion » que je ne suis pas en train de dire que Achille, tout le monde sait que c'est un homme, est en même temps un lion, parce que ça n'a strictement aucun sens. On remarque que dans ces deux phrases, ces phrases sont immédiatement compréhensibles. Elles renvoient à un sens qui est très clair. Pourquoi ? Parce que dans la métaphore, en fait, le sens est balisé. Il n'est pas laissé libre. Le lion, il représente la force, il représente le courage. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut dire. L'or, c'est pareil. Tout le monde sait que ça représente une sorte de couleur jaune, une sorte de couleur très brillante. Le mécanisme du sens, ici, il est préconstruit, si vous voulez. Il n'est pas laissé libre à notre cerveau. La métaphore, elle se sert à appuyer le sens, à le rendre encore plus fort, mais elle ne nous perd pas en route. Elle nous ramène tout de suite à ce qu'elle veut exprimer au contenu qu'on voudrait avoir. On n'a même pas besoin d'imaginer le mot or ou le mot lion. On n'a pas besoin de les avoir dans la tête au moment où on prononce « elle a des cheveux d'or ». Ça ne se forme même pas dans notre esprit. On n'a pas cette représentation du métal. On n'a même pas la représentation du lion qui vient dans notre tête. Le cas extrême de ça, c'est ce qu'on appelle une catacrèse. Par exemple, si on dit « le pied de la table », on ne perçoit même pas comme une analogie, on ne perçoit même pas comme une métaphore. On en vient tout de suite au sens, à l'idée du pied, d'une chaise, d'une table. Dans ce cas-là, notre cerveau, il va directement au sens. Mais ce n'est pas systématiquement ça. Et c'est là qu'on arrive à l'exemple 3. La métaphore, ce n'est pas que des constructions comme la catacrèse qui existent déjà dans le vocabulaire, c'est aussi des constructions d'analogies qui sont régies par la ressemblance. Quand on voit, par exemple, dans l'exemple 3, « ma femme aux hanches de nacelle », on réussit à peu près à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si jamais on se représente la femme avec ses hanches et on voit la forme de la nacelle. Ici, l'analogie, elle est tenue, son fonctionnement tient grâce à l'idée de ressemblance. On se rend compte que la nacelle représente ici, si vous voulez, des formes galbées. On utilise ce qu'on appelle le contrôle de la ressemblance. On n'est pas perdu en route, on voit bien que c'est la ressemblance qui est mise en œuvre. Ça, c'est pour la métaphore. Le sens, finalement, il se construit par deux mécanismes. Il se construit soit parce qu'il est balisé par la connaissance commune, on sait tous que le mot « or » représente cette couleur particulière, soit par la ressemblance, on sait tous comment c'est une nacelle. Et c'est là qu'on arrive tout doucement à l'image. Et déjà, l'exemple 4 commence à être un petit peu plus compliqué. Si jamais je dis « Achille est un gnou », qu'est-ce qui se passe ? Nous voilà face à une phrase qui ressemble exactement à la 2, c'est-à-dire qu'elle est construite exactement pareil et elle mobilise Achille, dont on voit à peu près que c'est un héros d'Homère, dont on sait que c'est un humain. Bref, on ne sait ni un lion ni un gnou. Et on se retrouve face à cette phrase « Achille est un gnou ». La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'Achille ne peut pas être à la fois un homme et un gnou. Donc du coup, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de rapporter à ça sur le plan analogique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Alors j'imagine que c'est la même chose dans tous les cerveaux. Le sang se trouve court-circuité. Au lieu d'arriver au contenu, au lieu d'arriver à « Mais qu'est-ce qu'on peut bien vous leur dire par cette phrase ? » Arrive dans l'imagination, arrive dans la représentation l'image du gnou. Le mot, exactement ce qu'on veut dire par « Achille est un gnou, j'ai l'image mentale du gnou qui se forme ». C'est un moment pré-métaphorique, si vous voulez. Avant que l'énigme ait été percée, avant qu'on comprenne analogiquement comment ça fonctionne, l'image du gnou apparaît. Première chose. Deuxième chose, mon cerveau continue à chercher un sens. Il fait une sorte de balayage herméneutique, c'est-à-dire qu'il se met à la recherche du sens le plus probable. Alors, que peut bien signifier « Achille est un gnou » ? On va élaborer plusieurs hypothèses. Si jamais on en discutait avec plusieurs personnes, si on posait la question à une assemblée, on pourrait dire « Un gnou, par exemple, ça veut dire qu'Achille n'est pas bien malin. » Ou alors, « Il est robuste, mais il est un peu pâteau. » Ou alors, et on aurait chacun un peu dans notre subjectivité, une idée de ce que peut représenter le gnou quand il est pris de façon métaphorique. Et c'est là qu'arrive l'image. L'image, précisément, elle colle deux réalités, deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et c'est dans l'idée de perturber ces mécanismes de compréhension-là et de faire apparaître ces deux choses. Elle va convoquer une représentation mentale. On va voir un gnou. Et en même temps, elle va se présenter comme une énigme qu'on va percer. C'est presque un jeu. On va chercher le mécanisme analogique qui ressemble. Mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette histoire de gnou ? On va forcément essayer de trouver quelque chose. Même la plus petite ressemblance, on va la mettre en surveillance. Et c'est ça qui joue à plein, par exemple, dans une image comme celle de Paul Éluard, la Terre est bleue comme une orange. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on est confronté à cet énoncé qui, forcément, est impossible puisque une chose ne peut pas être à la fois bleue et orange ou alors en même temps, un peu des deux, mais on est confronté à ça. Et on est à la fois dans la représentation de cette orange, de cette terre qui entre en collision dans notre imagination, bref, qui coexistent dans notre imagination. Elles sont là toutes les deux. Et en même temps, dans l'énigme. C'est pour ça que vous allez pouvoir toujours trouver des gens qui vont pouvoir vous expliquer « Oui, mais peut-être qu'il faut entendre un autre point commun. Il faut entendre la rondeur qu'en commun, la terre et l'orange. » Et donc, on se retrouve avec une nouvelle image, celle de la rondeur, à se dire « Ah oui, ce n'est pas la couleur, etc. » Bref, on a à la fois la représentation mentale qui se manifeste et de l'autre côté, l'énigme qui se présente à nous et qui offre un peu un défi herméneutique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il a bien pu vous le dire là ? Alors, on peut du coup se pencher sur d'autres images pour essayer de voir exactement comment ça marche. Alors, on a celle d'Apollinaire qui, je pense, est une image assez représentative de ce qu'on va pouvoir trouver dans la poésie. Et en même temps, elle a l'avantage d'être relativement lisible. Donc, du coup, elle va me permettre de faire la démonstration assez simplement avant de passer peut-être à des cas plus compliqués. On se retrouve donc dans cet exemple 5 avec cette phrase d'un très beau poème d'Apollinaire, « Te souviens-tu du long orphelinat des gares ? » Alors, ici, les réalités qui rentrent en collision, ça va être bien sûr orphelinat et gares. Elles sont reliées à nouveau par une particule de, par une préposition. Donc, on appelle ça une métaphore dans le cadre déterminatif. Mais, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt comment ça fonctionne pour produire du sens. Alors, quand on a une forme comme ça, le long orphelinat des gares, on peut la traduire par « Te souviens-tu du long orphelinat que sont les gares ? » On a une identification. Ici, les gares et les orphelinats, il y a un rapport d'identité qui est posé. Les gares, dans ce souvenir, sont comme des orphelinats. Il se passe un mécanisme dans notre cerveau qui fait qu'on cherche comment ça se passe. Et en fait, on va chercher une intersection possible entre les deux sens des mots. C'est-à-dire, on va chercher même le plus petit rapport qui existe. Et ce petit rapport-là, il va être mis en évidence, il va être mis en surbrillance, il va jaillir dans notre esprit. Alors, par exemple, dans ce cas-là, vous avez l'orphelinat qui est, on peut se dire, un endroit pour les enfants seuls, les enfants abandonnés, les enfants qui ont perdu leurs parents. C'est sûrement un endroit sordide, un lieu de détresse. Et du coup, si on l'identifie à la gare, soudain, la gare, elle apparaît comme le lieu des adieux, le lieu de la solitude, le lieu où une dimension mélancolique entre en jeu. Ce n'est pas du tout la gare qui est le point de départ d'une nouvelle aventure, qui est un endroit de retrouvaille, c'est le contraire. Le long orphelinat des gares, quand on dit ça, on met en évidence la mélancolie, l'aspect douloureux qu'il peut y avoir dans des gares. Et à ce moment-là, on voit que le mot gare, il contient tout un ensemble de connotations et que l'image, en lui adjoignant orphelinat, elle choisit de mettre en surbrillance, de faire apparaître certains traits sémantiques et de les porter à la surface et c'est eux qui sont pertinents ici. Le long orphelinat des gares, c'est forcément un endroit sordide, c'est forcément la gare pour les adieux, c'est forcément la gare où on est triste. Alors du coup, ensuite, j'ai mon exemple 6 qui est juste en dessous, voilà, c'est ça, qui fonctionne un petit peu pareil. La nuit, pour sortir, mais c'est bottine vernie. Ici, la métaphore, elle est sur une forme verbale puisque la nuit, normalement, ce n'est pas un personnage. La nuit, ce n'est pas quelque chose de concret. si on lui met le verbe sortir et le verbe mettre surtout qui est conjugué avec le sujet la nuit, on va supposer, on appelle ça un transfert de sème, on va faire passer le caractère des sujets canoniques. Je vais un peu vite parce que je voudrais surtout passer aux états en plein après. Normalement, le verbe mettre, ces sujets canoniques sont forcément des sujets animés puisque pour mettre quelque chose, il faut pouvoir bouger. La nuit, le silence et la paix ne mettent rien. pour mettre des bottines, il faut être animé. Du coup, les attributs du sujet canonique passent sur la nuit. C'est pour ça que quand vous avez cette image-là, il y a à la fois l'image de la bottine vernie, on peut imaginer une nuit pluvieuse, une nuit lumineuse, une nuit pleine d'étoiles et en même temps, apparaît une autre composante qui est celle de la nuit sous la forme d'une femme. À nouveau, une sorte de... Vous voyez le sens ici, c'est très difficile de retrouver. On peut percer l'énigme, on peut s'amuser à penser à une nuit pluvieuse, une nuit étoilée, mais malgré tout, on va avoir ces images-là, ces images mentales, à la fois des bottines vernie et de la femme qui déambule. Ces images-là, elles vont s'imposer. Là, vous voyez l'hallucination qui se rajoute à l'énigme. Alors, c'est là qu'on arrive en fait, en plein dans l'intérêt de l'image en tant que drogue dure, si vous voulez. ça produit cet effet de drogue dure parce que ça a ces deux forces-là, ces deux forces qui sont conjointes et qu'on va utiliser l'une et l'autre pour produire des effets sur le lecteur et sur celui qui produit aussi des images. La première, c'est celle de la représentation visuelle. La deuxième, c'est celle du choc analogique qui va se présenter comme une énigme, mais de temps en temps, faire apparaître une image très forte, une sorte d'analogie pure qui va soudain taper juste chez nous. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'image qui décrit exactement ma sensation. C'est Aragon qui dit que pour chacun d'entre nous, il y a une image susceptible d'anéantir tout l'univers, c'est-à-dire qu'on va flasher sur une image, on ne va pas tous flasher sur la même, c'est un peu la question d'intersubjectivité, de comment on se représente les choses, etc. Il y a des images qui vont anéantir tout l'univers, c'est-à-dire que pour nous, elles vont mettre le doigt précisément là où c'est juste, là où ça tombe bien. Alors, du coup, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner si tout le monde n'a pas les mêmes images qui tombent juste pareilles. Alors, moi, j'ai mis… Alors, du coup, bon, la 7, je ne vais pas la commenter, mais on voit qu'elle fonctionne un petit peu comme les autres. Je vais commenter surtout la 8 et la 9 qui sont deux images que j'ai retenues parce que justement, moi, je trouve, et c'est peut-être là qu'on va voir les limites de l'intersubjectivité si jamais ces images-là ne font aucun effet à personne, mais bon, c'est deux images dont je trouve que la force analogique et la force visuelle sont très élevées pour moi. On a du coup celle d'Aragon et le ciel a le goût du sable dispersé qui vient d'un très, très beau poème qui s'appelle Poème à cri dans les ruines et qui est dans le recueil La grande gaieté qui porte très mal son nom, mais Aragon le savait. Donc, cette image-là, on voit qu'elle colle ici un certain nombre de réalités et elle en colle trois exactement, c'est deux minimum, mais ça peut être trois. Le ciel, l'idée du goût, pour avoir un goût, il faut être quelque chose de concret, le ciel effectivement n'est pas concret, et sable dispersé, puisqu'a priori, du sable dispersé, ce n'est pas quelque chose qui est marquant pour son goût. Et donc, du coup, on est face à cette espèce de triple énigme à résoudre. Comment est-ce que le ciel pourrait avoir un goût ? Et quel goût ça peut avoir, le sable dispersé ? Et malgré ça, malgré le fait qu'on ait deux énigmes à résoudre, ces trois réalités, ces deux jonctions très étranges, terme à terme, c'est extrêmement compliqué de comprendre l'image, mais malgré tout, on imagine la sécheresse râpeuse du sable, ça, c'est la force de la représentation sensorielle, ici. On imagine l'aspect dispersé comme une idée de perte. C'est une idée, ce n'est pas un goût, mais bon, on a quand même le goût qui nous montre l'immédiateté de la chose. Et on voit le ciel comme quelque chose qui nous englobe et qui souvent, dans la littérature, représente un peu les humeurs. Bref, si jamais le ciel a un goût, c'est sûrement que nous, ça reflète sûrement nos émotions-là. Quand le ciel a le goût du sable dispersé, Aragon réussit ici à nous faire sentir une sorte de violence émotionnelle, une mélancolie très forte, un abandon. Alors, il faut le voir aussi dans le contexte du poème qui est extrêmement puissant. Bref, c'est ce genre d'images qui collent un certain nombre de réalités qui nous laissent face à la fois la liberté de l'interprétation puisque pour plusieurs personnes, peut-être que ça aura un sens un peu différent et en même temps, comment d'énigme en énigme, on arrive à produire un sens relativement clair. Et la dernière image, alors c'est une image d'un poète suédois qui normalement n'est pas dans mon corpus, mais que j'ai choisie quand même puisque je la trouve vraiment forte. J'ai mis, c'est donc, c'est toi qui fais se calmer les loups de la solitude. Ici, voilà, on voit à nouveau, c'est une image dans le cadre déterminatif puisqu'on reconnaît le « de ». C'est les loups de la solitude qu'une seule personne a le pouvoir de faire se calmer. Je pense qu'il n'est même pas la peine de l'expliquer pour qu'on la comprenne, mais je la dissèque quand même puisqu'on a donc la solitude qui prend la forme de loup. Et on imagine bien sûr ici le sens, les aspects du mot « loup » se mettent en surveillance les traits communs entre loup et solitude. On voit la meute de loups qui hurle, qui harcèle une solitude qui n'est pas du tout celle de la paix et de la sérénité, mais qui est au contraire un état de détresse. Et ce vers-là, cette image-là, fait un appel à la personne qui a l'être unique, qui a la force de mettre hors d'état de nuire les loups de cette solitude-là qui harcèlent le poète. Et je trouve effectivement cette image d'autant plus forte qu'on voit qu'elle confronte des réalités qui sont très, très éloignées. Souvent, c'est ça l'idée, c'est que l'image est d'autant plus forte qu'elle va mettre des réalités très éloignées. La solitude, on imagine plutôt quelque chose d'unique, alors que là, c'est les loups, c'est un pluriel. On imagine quelque chose de silencieux. Et là, c'est la meute hurlante des loups. On imagine quelque chose d'immobile. Et pourtant, il faut les faire se calmer. Donc, vous avez vraiment le choc de deux réalités très éloignées qui se rencontrent et en même temps une expressivité qui est très forte. Alors, quel rapport avec le confinement et avec nous ? Je vais conclure assez vite là-dessus. Nous, du coup, on peut utiliser ces deux mécanismes-là par des moyens très simples. On peut produire des images autant qu'on veut, sans réserve, puisque toutes les réalités du monde. On y a accès en les nommant. C'est ça, l'idée de ces images-là. C'est qu'en utilisant les mots, on va activer ces réalités-là. Alors, du coup, des images, on peut en produire autant qu'on veut. On peut produire tout ce qui peut nous passer par la tête. Les surréalistes, ils ont mis en place un certain nombre de protocoles pour les gens qui étaient peu inspirés et qui voulaient en produire. Alors, par exemple, le plus célèbre, c'est le cas d'Avreski, qui consiste à écrire à tour de rôle des mots en respectant les fonctions dans la phrase et à les coller. On arrive à des phrases qui ont exactement cette vertu-là. Par exemple, le cadavreski boira le vin nouveau qui est le premier cadavreski mis en œuvre et valorisé par les surréalistes. C'est exactement ça. On a des réalités qui vont s'entrechoquer. On va du coup être obligé de se représenter les choses puisque ça n'a quand même pas de sens, ce n'est pas si facile. Et en même temps, il y a quand même la part d'énigme à percer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et en fait, on peut toujours trouver un sens. Et à la fois, on a toujours l'aspect visuel qui s'impose à nous. Ça, c'est le premier jeu qu'ils ont mis en place. Donc, c'est une première possibilité. Ensuite, il y a un autre jeu qui est moins connu qui s'appelle le jeu de l'un dans l'autre qui consiste à faire sortir quelqu'un de la pièce. Alors, pas de chez lui mais de la pièce. Donc, il faut aller dans la pièce à côté. Il ne s'agit pas de sortir dans la rue, bien sûr. Et la personne pense à quelque chose. Par exemple, elle pense à des dents. Je prends cet exemple parce que je sais qu'il existe dans le corpus. Et en rentrant, la personne rentre dans la pièce et les autres lui donnent un autre objet. Par exemple, une plage. Et il va décrire une plage tout en utilisant suffisamment d'images et de métaphores pour que les autres parviennent à deviner qu'en fait, il parle de dents. C'est-à-dire, il décrit sa plage, il explique et là, on aurait des petits barraquements blancs qui seraient disposés de façon régulière. Et on va deviner si c'est les dents. Et à nouveau, on a l'énigme et les représentations visuelles qui se mettent les unes avec les autres. Et puis, bien sûr, tous les modes d'écriture, d'images des surréalistes, je ne vais pas les détailler, même si c'est une légende que d'imaginer qu'ils prenaient de vrais stupéfiants et qu'ils étaient très portés sur différents produits psychotropes. La plupart du temps, ils se contentaient d'un verre de Porto, figurez-vous. Mais effectivement, ils ont un peu utilisé l'hypnose et ce genre de choses. Bref, l'idée, c'est d'utiliser le langage dans cette perspective-là pour créer à la fois les représentations visuelles et l'aspect d'énigme. J'avais mis ensuite, bon là, ça fait déjà un petit moment que je parle, mais j'avais mis ensuite des exemples de poèmes puisque effectivement, il y en a qui sont très beaux. J'ai mis, alors celui-là, c'est l'union libre de Breton qui est une succession d'images. On voit, ma femme à la chevelure de feu de bois aux pensées d'éclairs de chaleur à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre. Bref, qui est une succession d'images, donc il est très facile à commenter de ce point de vue-là et il a exactement cette vertu-là. On peut à chaque image se demander, tiens, est-ce que je comprends l'analogie-là ? Est-ce que je les comprends, ces épaules de champagne ? Pourquoi est-ce qu'il dit épaules de champagne ? À chaque fois, on peut se dire, tiens, ça y est, j'ai compris. Ou alors, se laisser totalement aveugler par la représentation qui se présente spontanément, ne pas lutter. J'accepte la représentation qui se présente spontanément et en même temps, je vais percer l'énigme. Alors par exemple, les épaules de champagne, moi j'imagine la bouteille de champagne comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens pour qui cette image était très obscure. Et à l'inverse, par exemple, ma femme au temple d'ardoise de toit de serre. Moi, je vois le toit de serre, je vois des ardoises bleues, je ne vois pas les tempes et je suis obligée d'accepter le choc de cette réalité et cette représentation un peu hallucinatoire sachant que voilà, l'énigme malgré tout reste un petit peu entière. C'est un peu pareil avec les doigts de hasard et d'as de cœur, bref. C'est aussi un protocole de lecture qui est proposé là. Se laisser aller aux représentations visuelles qui s'ouvrent tout en sachant qu'il y a aussi des analogies à percer. Et j'avais mis mais à vraiment un titre indicatif un autre poème parce que j'ai dit qu'il est magnifique et que cet auteur est trop peu connu, Tristan Zara. C'est un poème d'indicateur des chemins de cœur qui est un recueil magnifique mais l'homme approximatif est un recueil magnifique aussi. Alors ici, par exemple, quand on voit le premier vers, les tours penchées, les cieux obliques, les autos tombant dans le vide des routes, les animaux bordant les routes rurales. L'idée de l'image, c'est d'avoir une posture de lecteur par rapport à ça devant un poème. Quand on voit les tours penchées, les cieux obliques, les autos tombant dans le vide des routes, c'est à la fois se laisser envahir par cette vision fantastique d'une ville qui est complètement sans que ni tête, sans dessus ni dessous, accepter cette vision-là et en même temps ne pas refuser totalement l'interprétation même si on fait une croix sur le signe égal entre ça et une interprétation possible. mais ne pas se laisser apparaître aussi bien les visions que le sens qui entre. Et par exemple, dans ce poème-là, une part de la clé de l'anime, parce que bien sûr, ce n'est pas une interprétation univoque, se trouve dans le dernier paragraphe qui est dans la dernière strophe qui est effectivement le poète qui est perdu dans la géographie d'un souvenir et d'une obscure rose et qui rôde dans les rues étroites autour de la femme aimée. Et on voit cette ville sans que ni tête, cette ville totalement retournée, c'est la ville de l'errance amoureuse. Et toutes ces images-là, elles ont cette double vertu. À la fois, elles montrent la détresse et elles nous laissent envahir par une sorte de représentation fantastique, merveilleuse qui se produit comme ça dans le texte poétique. Et voilà, je pense que ce sera ma conclusion sur ce texte-là que je recommande. Merci beaucoup Marie de nous avoir fait découvrir ces textes et de nous avoir fait voyager dans cette compréhension de l'image. Je vous propose à celles et ceux qui nous suivent et qui nous ont rejoints en cours de route de poser vos questions à Marie Huet qui est professeure de français et docteure en lettres et qui a travaillé sur la version d'image en poésie moderniste de ne pas hésiter à poser vos questions dans les commentaires du live. Marie, on en a déjà quelques-unes si tu veux bien je vais te les lire. La première, une question d'Auggen, laisse-moi, la retrouver parce qu'elle est un peu loin dans les commentaires qui te demande la poésie moderniste serait-elle donc, consiste-t-elle donc à décrire la réalité par l'absurde de façon esthétique ? Alors, absurde, je ne dirais pas ça parce que l'absurde, c'est… en fait, dans cette question, c'est intéressant, ça va m'emmener très loin. Je pense que déjà l'idée de décrire la réalité, elle est compliquée ici puisque pour ces auteurs-là, ce n'est pas vraiment décrire la réalité. Par exemple, pour Breton qui est l'exemple type de l'image, ensuite, on pourrait voir pour les autres, je reviendrai ensuite sur les cas des autres poètes après, mais pour Breton, ce n'est pas décrire la réalité. Breton, il veut retrouver une sorte d'essence de la pensée qui est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si jamais on lâche prise sur le contrôle, on lâche prise sur la raison, on lâche prise sur le besoin de penser, de construire une pensée, il se passe quoi ? Et Breton, sa théorie, c'est qu'il se passe qu'apparaissent ces images-là, apparaissent ces pensées-là. C'est ce qui se passe dans un rêve où soudain, machin va se transformer en truc, soudain, on va manger mais en non, en fait, c'est du sable. Bref, les choses se mélangent, tout devient confus. C'est aussi ce qui se passe quand on va s'endormir et là, la réalité, elle est vraiment loin. Ensuite, il y a plein d'autres auteurs, par exemple, Apollinaire et d'une certaine façon, c'est quand même la tendance dominante même si la doctrine de Breton est celle qu'on retient le plus souvent qui utilise effectivement l'image pour décrire le réel mais pas par l'absurde, plutôt par l'émotion que ça provoque. Par exemple, quand Apollinaire, il dit le long orphelinat des gares, il n'est pas question d'absurde. L'absurde, ce serait quelque chose qui n'a pas de sens. Ici, c'est le contraire. Il essaie de mettre le doigt le plus précisément sur la sensation que lui fait à ce moment-là de son voyage à la vue de toutes ces gares une à une qui l'éloignent de l'être aimé, etc. Il ne s'agit pas d'absurdité, il s'agit d'incorporer à la réalité qu'on voit les données de la sensibilité. C'est aussi la même chose dans le poème de Tzara où le monde se retourne mais ce n'est pas pour le plaisir de la fantaisie gratuite, même si ça peut être ça aussi. Mais ici, c'est le monde est retourné parce que celle que je cherche n'est pas là ou parce que je suis moi-même perdue. Bref, il incorpore les données de la sensibilité à la réalité par le biais de l'image. Merci beaucoup, Marie. Et peut-être pour continuer sur ce lien entre peut-être réalité et rêve, parce qu'il y a une grande part d'onirique finalement dans ce que tu nous as raconté, on a parfois l'impression que quand on rêve, on base quand même ses rêves sur des objets, des images, des réalités qu'on perçoit dans la vie quotidienne. Est-ce que tu penses que la poésie surréaliste va encore plus loin en nous poussant peut-être à décorréler des choses qui ne sont pas tout à fait décorélables dans la réalité ? Je pense par exemple à la citation d'Éluard quand il dit « La terre est bleue comme une orange ». La couleur de l'orange, le fruit, est souvent intrinsèquement vue comme une qualité intrinsèque du fruit et donc peut-être plus difficile à décorréler même dans un rêve cognitivement. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça va encore plus loin ? On suit vraiment ce monde onirique et ces rêves ? Alors en fait, il y a plusieurs choses parce que malgré tout, moi j'ai fait de l'image un seul tout. Il se trouve que les poètes ils ont des perspectives un petit peu différentes là-dessus. Et il y en a certains pour qui précisément l'image va nous permettre d'atteindre une réalité que notre esprit cartésien formé aux sciences obligé de penser de façon extrêmement carrée n'est pas capable de voir. Par exemple, alors là on s'éloigne un petit peu mais malgré tout, moi dans ma perspective j'avais incorporé ce poète dans l'ensemble de l'image. Par exemple, pour Claudel, quand il commande non pas l'image des lueurs parce qu'il n'en a pas connaissance à ce moment-là mais quand il commande le rapport du bleu et de l'orange, il dit ces deux couleurs-là elles se connaissent en fait. Elles sont le revers l'une de l'autre, elles sont liées l'une à l'autre d'une façon ou d'une. Elles sont liées déjà parce qu'elles font partie de grand tout du cosmos etc. Et que c'est la poésie qui nous permet de voir ça puisque la science nous a habitués à tout découper. Alors lui évidemment ça le fascine de se dire qu'il va pouvoir tout retrouver par la poésie qui mène à la fois etc. C'est très compliqué mais l'idée qu'avec l'image et en étant capable d'abdiquer un certain nombre de biais cognitifs qui sont ceux de la raison, on va trouver une autre vérité, oui clairement c'est ça. C'est ça pour certains qui se disent qu'ils vont mettre le doigt sur un point du réel qui existe. Par exemple quand Claudel il dit que le bleu connaît la couleur d'orange c'est quelque chose qui existe et pour Breton c'est des points où se retrouvent les choses mais d'un autre esprit. Il ne prétend pas que le bleu et l'orange sont cousins dans la réalité mais d'un autre cerveau ils sont cousins et c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Et dis-moi peut-être une question sans doute un peu naïve. on a l'impression qu'en poésie le jeu des sons le jeu des mots a une forte importance. Qu'en est-il dans la poésie surréaliste ? Alors oui c'est sûr que c'est une très bonne question. De toute façon la poésie elle est associée au chant et à la musique aux sonorités depuis qu'on l'étudie depuis qu'elle existe c'est sûr et les surréalistes c'est clair que dans un certain nombre d'aspects de leurs travaux ils s'éloignent de cette dynamique-là c'est-à-dire que Breton il bannit le vers et la rime il n'aime pas trop quand ses copains ils vont jouer avec ça. Ensuite on trouve toujours des jeux sur les sonorités c'est sûr et puis Apollinaire par exemple c'est quand même un poète qui écrit en vers aussi pas que mais aussi qui est soucieux de la rime qui garde une certaine musicalité au sens où ces choses-là elles restent valables pour lui c'est sûr que l'image c'est la partie sans musique de la poésie en fait parce que elle se telle que je la décris là de façon je la décris de façon un peu outrancière mais c'est la partie de la poésie qui se fait sans musique où on cherche quelles sont les armes de la poésie quand elle n'est pas la musique ça va être la métaphore ça va être cette façon d'offrir des représentations et des énigmes déjà mais ça n'empêche pas que déjà l'image a souvent été compatible avec les rimes les vers etc. et que parfois il y a aussi certains poètes qui cherchent des images justement dans les sonorités en se disant une fois que j'ai mis deux mots qui se ressemblent côte à côte que j'ai fait est-ce que j'ai pas touché aussi quelque chose entre mère la mère qui est à la plage et la mère ma mère à moi est-ce qu'il n'y a pas une relation secrète que je mets en évidence quand je le dis et ça les intrigue aussi ils cherchent aussi dans cette direction merci beaucoup Marie je continue à prendre des questions des personnes qui nous regardent quelqu'un qui nous demande si la poésie a un sens précis ou si elle peut être interprétée de plusieurs façons ou bien a-t-elle toujours un sens qui est cette résolution d'énigmes alors est-ce que non moi ma théorie c'est précisément que dans cette histoire-là en tout cas pour les enfin ma théorie pour ces poésies-là il est certain que poser un signe égal entre l'image et son interprétation ça fonctionne pas déjà parce que on va pas tous se retrouver face à la même interprétation et ça veut pas dire qu'on est mauvais et qu'on a mal lu c'est juste qu'en fait justement le poète il le fait comme ça il le fait comme ça pour que ça veuille dire plusieurs choses et ça va toucher une corde sensible ou une autre ou pas du tout et ce sera l'image d'après qui va la toucher mais en tout cas par exemple on peut pas avoir tous la même enfin il s'est assumé en fait de la part de ces poètes-là de se dire tiens face à ça face à cette formule pour certains ça va vouloir dire ça pour d'autres ça va vouloir dire telle chose et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez intéressant à expérimenter que de prendre une image et de se demander tiens toi tu la comprends comment et moi quand je faisais ma thèse par exemple souvent j'allais voir mon directeur avec une image et moi j'avais une lecture où je lui disais oui ben là on voit la ressemblance c'est ça et ça et lui il me disait mais non c'est ça et ça et en fait évidemment qu'on avait tous les deux raison et à la fois que c'était précisément si jamais ils avaient voulu dire quelque chose de précis c'est clair qu'ils l'auraient dit ensuite il y a une c'est justement pas c'est justement alors j'arrive dans des trucs j'espère que c'est pas trop compliqué mais en fait il y a une forme d'hermétisme dans cette poésie au sens où elle est difficile à comprendre et dans l'hermétisme l'hermétisme il peut être construit de deux façons en principe soit c'est un hermétisme de l'énigme où il y a un code à percer seulement on sait pas comment le percer mais on sait derrière qu'il y a un message secret c'est juste qu'on n'arrive pas à l'atteindre première forme d'hermétisme deuxième forme d'hermétisme ça veut rien dire c'est juste des mots qui sont collés les uns avec les autres et à la fin il n'y a pas de sens à atteindre mais on n'a quand même rien compris et en fait précisément l'image elle est là où elle est forte c'est qu'elle joue entre les deux on sait jamais exactement où on va mettre le curseur entre il y a un code à percer il n'y en a pas et surtout quel résultat on va obtenir et en fait non seulement c'est marqué nulle part mais en plus c'est précisément ça qu'ils ont voulu exploiter merci beaucoup Marie pour cette explication dis-moi une question peut-être plus prosaïque d'un autre auditeur qui nous demande comment fait-on pour traduire de la poésie d'une langue à l'autre tu nous as parlé par exemple de Lidegrène un poète suédoin comment fait-on ? alors ça va je pense qu'il faudrait poser la question à ceux qui dansaient le travail ce qui n'est pas du tout bien et j'ai cité ce poète parce que j'aime beaucoup ce vers-là et que je le trouvais très bien et j'avais envie de l'utiliser mais non seulement je n'y connais rien mais en plus c'est un sujet à mon avis qui est très délicat et très documenté que je me sentirais très mal de fournir une réponse en tout cas ma théorie c'est que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison de se dire non je ne peux pas lire de poésie suédoise puisque je ne parle pas de suédois et que je me dis que ce serait bien dommage de se priver de la poésie étrangère en se disant que si elle est traduite elle est moins bien enfin moi en tout cas j'ai déjà lu des traductions de Neruda ou Mayakovski en me disant que c'était extraordinaire et je suis bien contente de ne pas m'être dit que ce n'était pas valable mais je n'ai pas eu et peut-être une question qu'on nous pose qui est peut-être un peu plus personnelle pourquoi avoir choisi toi d'étudier la poésie moderniste ? Alors pourquoi moi j'ai choisi ça ? Il se trouve que quand je suis en fait mon objectif à l'origine c'était d'étudier un peu la notion de poésie qu'est-ce qui est poétique ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça c'est poétique ? Pourquoi quand un enfant nous dit un mot d'enfant là j'en ai même pas qui me viennent à l'esprit pourquoi est-ce qu'on a envie de dire oh c'est poétique ? Et je voulais un petit peu travailler là-dessus et j'avais exprimé ce souhait à mon directeur de thèse du coup à Michel Murat sous la direction de qui j'ai travaillé et moi j'avais à cette époque une vingtaine d'années et aucun recul critique et lui il m'avait dit mais ça c'est le sujet de l'image poétique et effectivement en fait plus je me suis approchée de ce sujet plus j'ai compris qu'en fait il m'avait fait aller dans cette direction-là puisque c'est exactement ça quand on se dit si jamais un enfant nous dit une formule oh il a rapproché deux choses il a vu une ressemblance il montre une ressemblance et on ressent cette émotion face à l'analogie il me faudrait un exemple de mot d'enfant il y en a plein et là j'en ai les surréalistes en ont collecté plein où on se dit ah oui ça tape juste c'est une analogie très juste en même temps j'aurais pas pu la trouver moi cette espèce de naïveté d'impression il y a un plaisir là-dedans et effectivement c'est ça l'émotion poétique entre guillemets et c'est ça qui m'intéressait et du coup je me suis tournée vers ce sujet-là et c'est là que j'ai rencontré mes auteurs que je ne les ai plus quittés merci beaucoup pour ta réponse et surtout pour nous avoir fait découvrir ce monde de l'image en poésie peut-être avant de nous quitter est-ce que tu aurais des conseils de lecture et notamment peut-être quels sont toi tes poètes préférés et quels sont ceux vers lesquels on peut se tourner en cette période de confinement pour justement découvrir cet univers en cette période de confinement précisément je ne sais pas mais moi je recommande je recommande de lire Zara qui est très mal connu je pense je recommande de lire Indicateur de chemin de coeur qui est à un avis un des plus beaux recueils et en plus il est court donc très rapidement on a l'impression d'être familiarisé avec lui qui est un très très beau recueil L'homme approximatif toujours de Zara qui est un très très beau recueil aussi ensuite je te conseille de lire du breton puisque c'est relativement indigesté que malgré toute l'affection que j'ai pour André Breton je pense que sa poésie n'est pas un cadeau à se faire forcément Aragon par contre je plutôt dans la perspective moderniste même ce serait pas forcément l'idéal peut-être Éluard lire du Éluard moi il y a des gens qui sont addicts à René Char alors surtout qu'ils ne se privent pas mais moi c'est voilà j'aime bien m'arrêter sur Zara parce que vraiment c'est un auteur c'est un auteur qui mérite d'être découvert merci beaucoup pour ces conseils vous retrouverez les références que Marie vient de citer dans les commentaires n'hésitez surtout pas à poster justement à partager les émotions que vous aurez vécues en lisant ces poèmes en visualisant ces images merci beaucoup Marie de nous avoir partagé tes travaux et de nous avoir fait voyager c'est